On va commencer avec Arthur Whitman qui a fondé Tezos, une crypto-monnaie assez jeune, avec un système de gouvernance assez novateur aussi. Bonjour, en général quand je présente Tezos, je commence par toute cette présentation-là, c'est génial parce qu'elle a déjà été faite. Je vais vous dire où Tezos diverge un petit peu, comment ça se greffe à cette idée-là. Là où je diverge, c'est que tu disais que dans un fork, c'est celui qui est en général le moins risqué, qui capture la majeure partie de la valeur marché. Je pense que ce n'est pas vraiment ça, c'est effectivement un point de shilling. Le fork qui gagne, c'est le fork que les gens s'imaginent va gagner. C'est-à-dire qu'on se dit où est-ce que tout le monde va aller. C'est un jeu de coordination et au final, c'est basé sur des choses assez intangibles, c'est basé sur des choses comme de la légitimité, c'est un peu tout le monde qui se regarde et qui attend de voir ce qu'ils vont faire. Et en général, ça veut dire qu'il va y avoir un résultat qui effectivement, une des versions du schisme va complètement dominer l'autre. Donc, ce n'est pas le beau paradis. On dirait qu'on aura 50% d'un côté, 30% de l'autre. Tout l'intérêt d'une blockchain, c'est d'être une représentation unique d'un adgeur, donc pas d'en avoir 50. Et donc, malheureusement, le processus n'est pas forcément un processus qui représente les intérêts des stakeholders ou des gens qui participent à la gouvernance parce que ça se base sur ce jeu, ça se base sur des constructions un peu intangibles et donc, ça peut capturer le processus. Donc, aujourd'hui, on parle beaucoup de gouvernance et moi, je suis dans une position un peu particulière parce que Tezo, c'était une des premières crypto-monnaies à parler du concept de gouvernance. Et pourtant, aujourd'hui, quand les gens parlent de gouvernance dans leur crypto-monnaie, je me sens un petit peu en recul parce que beaucoup de gens parlent de gouvernance pour dire qu'on va utiliser la gouvernance pour régler les situations exceptionnelles quand il y a des bugs, quand il y a des problèmes, etc. Et personnellement, je n'ai jamais vraiment vu ça comme ça. Donc, pour moi, le but de la gouvernance dans Tezo, c'est d'éviter les attaques sociales. Donc, j'explique. Dans Bitcoin, il y a une conscience très forte du fait que les changements de protocole peuvent représenter des attaques sociales, peuvent représenter des choses qui vont casser ce contrat social dont tu parles. Et la solution qu'a choisi Bitcoin, c'est d'avoir des normes culturelles extrêmement fortes contre tous les changements technologiques dans le protocole. On va dire, attention, si on fait un changement, il ne faut absolument pas changer. Il faut être très, 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 très prudent, ne rien toucher. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a fonctionné aujourd'hui pour Bitcoin. D'ailleurs, on le voit par exemple dans Bitcoin Cash. C'est ceux qui ont fait du hard fork, qui ont été minoritaires. C'est la vision qui est très pure autour de ne pas modifier le protocole qui gagne. Malheureusement, il y a un coût à ça. Et le coût, c'est qu'au final, on peut manquer des innovations qui aujourd'hui me paraissent très importantes, comme l'utilisation des contrats intelligents, comme l'utilisation de techniques pour permettre d'avoir des transactions un peu privées. Donc, je pense qu'on manque de ça. Donc, comment avoir un système qui soit capable de faire d'évolution, de s'améliorer d'un point de vue technologique, de dire, tiens, les smart contracts, c'est intelligent, on va en avoir. Tiens, les solutions de préservation de la vie privée sont importantes, on va les intégrer. Donc, comment avoir ça tout en ayant un système qui soit capable de résister aux attaques sociales ? Parce que si on a un système où à chaque fois, on dit, oh, n'importe qui peut changer, si on n'a pas de normes autour du changement, effectivement, moi, je suis d'accord avec la communauté Bitcoin qui pense qu'on introduit un risque. Et la manière dont fonctionne Tezos, c'est d'avoir une procédure qui est très rigide et qui est très conservatrice pour faire un changement dans Tezos. Ça se passe avec un vote sur la chaîne, mais c'est un vote qui demande 80% des jetons doivent approuver un changement. Il y a deux votes, ça se passe sur trois mois et ça se passe sur du code. C'est-à-dire que les gens proposent un changement de code, ils proposent un patch et il y a une procédure de trois mois où il faut deux fois que 80% des détendeurs de jetons soient d'accord avec. Donc, c'est une procédure qui est lente, ce n'est pas une procédure pour régler les bugs, ce n'est pas une procédure pour dire, tiens, mon contrat, il est écrit en JavaScript et du coup, il s'est planté. Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'aller lentement, c'est d'aller de manière prudente, mais de ne pas fermer la porte culturellement à l'innovation. Voilà. Bonjour à tous. Moi, je suis Simon Polreau, je ne travaille pas pour Ethereum, mais je présente quand même Ethereum aujourd'hui. Je suis fondateur de Ethereum France, site d'information sur le sujet. Je suis assez impliqué et assez intéressé en tout cas par ce qui se passe sur cette blockchain en particulier. La gouvernance de la blockchain Ethereum, en fait, elle est assez proche de celle de Bitcoin, dans le sens où il n'y a pas de formalisation de méthode particulière et on est effectivement sur une sorte de contrat social qu'on essaye de comprendre et d'implémenter en code. L'angle d'attaque est très différent, un peu la vision générale est effectivement assez différente puisque l'objectif d'Ethereum, on parle d'ordinateur mondial, mais c'est d'être une blockchain programmable. Et donc, il y avait, au moment du lancement de la chaîne Ethereum, un certain nombre de milestones à atteindre et donc d'objectifs de performance, de possibilité de fonctionnalité, notamment les contrats intelligents, etc. Et donc, dès le départ, c'est une chaîne qui était tournée vers le développement de ce projet initial et donc avec une idée de mise à jour progressive du protocole, donc déploiement avec une version basique et puis petit à petit, amélioration. Et donc, c'est une blockchain qui a vraiment un ethos, une logique de mise à jour fréquente avec, finalement, on tend vers un objectif défini à l'avance. Et pour l'instant, c'est assez, alors ce n'est pas simple, mais en tout cas, c'est clair puisqu'on a ce projet qui n'est pas encore fini. Alors, on peut se poser la question de ce qui va se passer quand, si un jour, mais en tout cas, quand ce projet initial sera réalisé, mais en tout cas, ce n'est pas une question qui se pose pour l'instant. et donc, ça fonctionne aujourd'hui avec un système de fork. Donc, en gros, on décide, alors ça fonctionne, on n'est pas rentré dans le détail un peu technique, mais l'idée, en fait, de la gouvernance et donc de ce contrat social, c'est d'arriver à collecter des idées dans la communauté des utilisateurs, des codeurs, etc., de la blockchain, de sélectionner un certain nombre d'idées qu'on veut intégrer dans le protocole, de les implémenter, donc de les coder, et puis de déployer sur le réseau ces idées. Mais évidemment, tout le point important, c'est de savoir si ces idées ont le soutien de la communauté. Donc, on a effectivement ce jeu, c'est un peu game theory, de savoir finalement que veut la majorité des gens. Et donc, tout le monde se met un peu à la place de la majorité en se disant, est-ce que la majorité veut ça ? Et donc, effectivement, en fonction de l'éthos général de la blockchain, le Bitcoin, c'est plutôt conservateur, Ethereum, c'est plutôt on va mettre des nouvelles fonctionnalités, on va se dire, oui, plutôt sur Ethereum, on va pouvoir proposer des idées puisque a priori, la majorité de la communauté va suivre. Et donc, il y a plutôt une culture qui favorise la collecte de nouvelles idées et qui a développé un certain nombre d'outils, des lieux de discussion, des outils de collègues d'idées pour concrétiser finalement cette vision initiale. Et donc, c'est d'ailleurs un sujet sur lequel la communauté Ethereum travaille énormément qui s'appelle, qu'on appelle le signaling. Donc, en gros, c'est essayer de repérer les signaux dans la communauté qui montrent un soutien ou une opposition à une idée particulière. Et donc, il y a évidemment, on a vu qu'il y a énormément d'acteurs dans la blockchain, il y a les mineurs, les utilisateurs, les codeurs, etc. Et l'idée des développeurs du protocole, c'est-à-dire les gens qui vont réellement créer la partie technique, c'est d'essayer de tâter un peu le terrain pour savoir finalement ce que pense la communauté. Et donc, il y a un certain nombre d'outils qui sont utilisés. Il y a des votes, ce qu'on appelle des coin votes pour des problématiques un peu contentieuses où on peut voter avec ces Ethers. Donc là, c'est les détenteurs d'Ethers qui votent. Il y a les mineurs qui peuvent signaler un certain nombre d'accords ou de désaccords sur certains changements en signalant dans le logiciel de minage. Il y a les communautés en ligne, les forums, etc. sur lesquels remontent un certain nombre d'idées. Il y a Reddit, etc. Et donc, après, ce que font les core développeurs, c'est qu'ils regardent l'ensemble de ces signaux, ils essayent de déterminer est-ce que oui ou non il y a un soutien de la communauté pour cette nouvelle fonctionnalité. C'est un exercice assez périlleux et finalement, il n'y a pas de formalisation. On a l'impression qu'il y a un call ouvert à tous mais qui regroupe essentiellement les développeurs de protocoles qui s'appelle le core dev call où ces gens se coordonnent pour finalement décider est-ce qu'on va mettre dans la prochaine version du protocole cette fonctionnalité ou pas. Et donc, c'est une décision qui est prise de façon assez informelle et d'ailleurs sur laquelle parfois il y a des retours en arrière. Mais pour l'instant, ça fonctionne relativement bien. C'est-à-dire qu'il y a quand même des mises à jour assez fréquentes du protocole et il y a de plus en plus de fonctionnalités qui sont intégrées pour corriger des bugs, pour ajouter de nouvelles fonctionnalités, pour rendre le protocole plus efficace, etc. Mais ça vient en fait de cette culture d'essayer de rajouter des fonctionnalités. et il y a une peur, peut-être un doute sur le fait d'organiser des votes réellement coercitifs avec typiquement les détenteurs d'actifs ou un autre type d'indicateur parce qu'en fait ça donnerait un poids plus élevé à un certain type de personnes. Typiquement, si on dit que c'est les coin holders qui décident en votant, ça veut dire que potentiellement on n'a pas forcément écouté toute la communauté avant de passer le changement. Mais c'est quelque chose qui vient de la façon dont Ethereum fonctionne et qui est d'ailleurs plus inspiré en fait de Bitcoin que Tezos typiquement et qui peut sembler un peu bordélique et qui l'est clairement parfois. et on a eu quelques petits problèmes avec Ethereum classique. Mais voilà, en gros c'est comme ça. C'est comme Bitcoin mais avec un ethos un peu différent. François-Xavier donc moi c'est ARC voilà, il y en a un autre consensus de fait que Proof of Work ou Proof of Stake ou Liquid Proof of Stake je ne sais pas comment on peut appeler Tezos donc qui est Delegate Proof of Stake donc c'est une espèce de, voilà, une autre filiation par rapport au Proof of Stake. Je ne sais pas si je veux aller en détail mais j'essaie plutôt de rebondir un petit peu sur aussi et comment on voit les choses. Moi souvent quand je présente un petit peu les problèmes de consensus de gouvernance je parle plutôt de résilience parce qu'il y a un côté plutôt que contrat social il y a un côté mesurable voilà où on dit bah tiens voilà pour moi et je pense que on est assez d'accord Bitcoin est plus résilient qu'Ethereum que ARC voilà alors la résilience c'est alors il y a la résilience technique voilà les cryptographies voilà on n'a pas cassé la cryptographie les attaques civiles les attaques 51% les attaques pour essayer de centraliser la puissance de la charge sont sous contrôle donc techniquement c'est résilient mais justement j'essaye d'étendre ça avec le concept de résilience sociale ça revient voilà alors c'est assez simple de dire que par exemple un fork est plus résilient qu'un autre voilà Bitcoin Cash est moins résilient que 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 Bitcoin d'un autre côté dire que Bitcoin Cash est plus ou moins résilient qu'Ethereum là tout de suite ça va être un peu plus difficile de définir quelque chose même si voilà là je pense qu'il n'y a pas trop de discussion mais je pense qu'on peut trouver d'autres exemples qui peuvent arrêter plus à à confusion bah voilà est-ce que Tezos est plus résilient qu'Ethereum ou l'inverse c'est plus difficile à comparer alors la résilience sociale je pense que c'est lié à l'adoption en gros est-ce que les développeurs est-ce que les entreprises les personnes les états les mineurs enfin voilà tous les acteurs vont se orienter vers plus ou moins cette crypto-monnaie est-ce que elle va être plus ou moins échangée et elle a un aspect assez assez étonnant donc cette résilience va se construire donc avec le temps elle est amenée à augmenter et notamment il se trouve qu'on est un petit peu dans à la croisée des chemins dans le sens où socialement si j'interagis avec une crypto-monnaie bitcoin on va prendre bitcoin ben j'ai pas de j'ai pas d'entreprise devant moi j'ai pas d'état j'ai pas de centre de banque centrale j'ai pas monsieur bitcoin qui présente j'ai un autre truc qu'on a jamais imaginé auparavant voilà dans la loi voilà on a une personne morale ou une personne physique un état et là on a un nouveau truc et on sait pas comment la comment la la définir on sait pas dans dans quel cas se la mettre mais elle est là et puis peut-être qu'un jour alors évidemment on va tourner autour du pot mais peut-être qu'un jour oui ou non après je ne prédis pas l'avenir je pense que oui mais en fait socialement on va on va pouvoir se dire ben voilà j'ai un nouveau j'ai une nouvelle un nouvel organisme qui est plus ou moins géré socialement par une communauté d'acteurs qui est une existence une véritable existence une véritable existence et et les gens vont s'en emparer et je pense que du coup on va construire toute un toute une raison sociale autour on va faire des lois on va faire de la comptabilité ou j'imagine peut-être que à Bercy on va avoir l'ensemble des comptabilités et puis on va essayer de refléter la comptabilité de ces objets là pour essayer de faire voilà de faire des rapprochements par rapport aux comptabilités des entreprises par exemple qui peuvent récupérer la crypto-monnaie et puis faire des exceptions ben voilà on peut pas appliquer de taxes donc voilà on a un truc dans lequel on n'applique pas de taxes parce qu'il n'y a pas le choix et des POS donc c'est simple c'est ce que je dis c'est POS avec une hypothèse affaiblissement qui consiste à dire on va décentraliser un maximum de N acteurs de N mineurs on va dire donc dans ARK c'est 51 pour les autres DPOS qui traînent dans la crypto-sphère l'ISC c'est 101 donc Steam c'est 21 pardon 7 EOS c'est 21 enfin voilà BitShare je ne sais plus combien c'était mais voilà donc l'idée c'est qu'on l'hypothèse c'est qu'on va affaiblir on va se dire on va décentraliser un nombre d'acteurs et le pendant c'est que du coup on a un côté pragmatique pour définir les acteurs qui vont pouvoir être des mineurs via un processus de vote et donc les 51 plus votés avec le stake avec l'enjeu des votants vont être sélectionnés à leur tour de rôle pour pouvoir créer leurs les blocs et voilà ce que je prétends c'est que enfin ce qu'on prétend dans le DPOS c'est que c'est une hypothèse de décentralisation un maximum de n'acteurs est assez sensée parce que dans la pratique voilà Proof of Work est décentralisé partout mais dans la pratique la capacité de créer des blocs c'est centralisé selon un certain nombre d'acteurs qui n'est pas qui n'est pas uniformément réparti voilà faire simple disons je ne suis pas nécessairement d'accord avec ça mais bon on s'y attend sur le fait que Bitcoin c'est pas je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que avec le enfin je ne dis pas que tu ne comprends pas ça mais avec le Proof of Work il n'y a pas seulement ces idées c'est pas seulement en fait vous avez beaucoup de mineurs qui sont identifiables des très grosses entreprises avec des grosses fermes et on a trop tendance à dire oula c'est ça le danger là on va eux ils peuvent maîtriser ils sont finalement que 5 ou 6 moins d'une dizaine ils peuvent se mettre d'accord et donc il faut voir que justement c'est vrai si on regardait que le protocole d'un point de vue technique mais en fait justement moi je je trouve et on l'a vu avec USF que en fait c'est là où le consensus social en fait contraint en fait ce cas de figure n'est pas arrivé est-ce que tu pourrais plus le faire parce que je ne suis pas juste répondre à Rapido et puis je suis d'accord moi je dis qu'on fait un peu des applaudissements sur le nombre d'acteurs qui vont créer des blocs j'ai pas dit sur la décentralisation c'est vraiment sur la façon dont on va décentraliser sur le nombre évidemment il y a d'autres d'autres choses qui influencent sur sur le fait que c'est décentralisé et en fait on a vu le cas que les mineurs même s'ils étaient plus ou moins d'accord sur sur USF c'est c'est ils ont intérêt à ne pas rendre la valeur de leur ASIC ça c'est le nombre des machines qu'ils utilisent moins cher en attaquant Bitcoin mais on peut mettre des chiffres dessus si on essaye de regarder la valeur du parc ASIC par rapport à la capitalisation de Bitcoin c'est à peu près 2% on fait le calcul on regarde la puissance de hachage totale sur Bitcoin on divise par la puissance de hachage du hashing on regarde le prix et c'est 2 à 3% un des gros avantages justement de la preuve à l'enjeu c'est qu'on peut rendre ça beaucoup plus élevé que 2 ou 3% et donc par exemple Tezos fait un choix qui est assez faible qui est 10% c'est à dire que les valéateurs dans Tezos sont 10% qui peuvent toujours être enlevés si jamais qui peuvent être perdus si jamais les attaques le réseau donc on peut il y a une asymétrie qu'on peut créer dans la preuve à l'enjeu qui n'existe pas dans la preuve de travail en preuve de travail la seule manière qu'on a c'est de créer de l'inflation parce que bon on va dire que Bitcoin il n'a que 21 millions de jetons mais on n'y est pas encore à 21 millions et il y a des problèmes de créer de l'inflation de manière permanente pour pouvoir en un sens payer les mineurs pour ne pas qu'ils attaquent le réseau tandis que ce qu'on peut faire avec la preuve à l'enjeu c'est avoir une inflation qui est beaucoup plus faible et utiliser à la place de l'inflation à la place d'une récompense à la place d'une carotte utiliser un bâton pour dire très bien si vous êtes honnête vous n'allez pas avoir de problème à mettre un bon de sécurité en jeu qui risquera d'être enlevé si vous faites des bêtises et donc ça ça permet d'avoir cet effet là justement de dire mais les mineurs ils ont aussi des ASIC etc on peut l'amplifier énormément en preuve à l'enjeu ça c'est le premier point le deuxième point c'est qu'il ne faut pas non plus reposer uniquement sur des sur des questions économiques parce que si au final il y a trois mineurs qui peuvent contrôler la chaîne le fait qu'ils n'aient pas du tout envie d'attaquer la chaîne c'est très bien mais ils peuvent être corrompus pas forcément avec de l'argent mais par exemple on kidnappe la famille des trois plus gros mineurs et tout d'un coup on peut avoir énormément de leviers donc la décentralisation en termes de géographie en termes de nombre de personnes indépendamment des incitations pécuniaires elle est importante pour des raisons de sécurité et je vais dire une dernière chose sur DPoS donc c'est vrai qu'en principe si on devait comparer une chaîne avec 1000 validateurs mais les trois premiers ont 90% par rapport à une chaîne à 51 validateurs mais où les 50 ont 2% évidemment c'est plus décentralisé d'avoir 50 ou 2% ça c'est l'argument de DPoS le problème avec ça c'est que c'est pas résistant à l'attaque civile c'est à dire qu'on n'a pas de manière de savoir sur la chaîne s'il y en a deux sur les 50 qui sont pas en train de travailler ensemble et qui sont pas en réalité la même personne donc pour l'UASF c'est User Activated Softwork donc c'était un moyen qui a été utilisé par la communauté Bitcoin en 2017 pour faire passer SegWid parce que SegWid en fait n'était pas du tout accepté par les mineurs au départ ils voulaient faire au final ce qui leur permet d'avoir plus d'argent entre parenthèses ce serait d'avoir plus de taille des blocs plus gros donc plus de transactions etc. et ce qui s'est passé c'est que l'UASF c'est une proposition de la communauté et des développeurs on me corrigera c'est peut-être pas exactement ça mais qui permettait en fait au nœud de rejeter tout bloc qui n'accepte pas enfin qui ne signale pas SegWid ce qui fait qu'en fait les mineurs se sont retrouvés obligés de se mettre à l'équerre et de dire ok j'accepte SegWid parce que sinon en fait je minerais pour rien donc on voit qu'en fait même s'il y a un semblant de centralisation sur Bitcoin c'est pas si centralisé que ça et les mineurs ont beaucoup moins de pouvoir qu'on ne l'imagine et après on a aussi tout le principe des poules c'est-à-dire qu'on va dire qu'il y a trois mineurs mais il y a quand même beaucoup de personnes derrière ces trois poules c'est des gens qui se rassemblent entre eux qui vont répondre c'est quelque chose qu'on peut généraliser d'ailleurs systématiquement la distinction entre mineurs et utilisateurs si tous les utilisateurs mettent à jour leur protocole pour refuser les blocs des mineurs qui n'acceptent pas une modification effectivement ça permet de passer outre en fait le rôle du mineur en fait c'est vraiment un travailleur il travaille il fait des blocs mais en fait son rôle dans la gouvernance il est quand même en pratique relativement faible on l'a vu avec effectivement USAF mais sur Ethereum il y a eu des mises à jour qui étaient extrêmement contentieuses pour les mineurs typiquement les trois derniers forks ont chacun réduit le nombre d'Ether par bloc émis et il y a eu une très forte opposition des mineurs à ce moment-là mais en pratique comme toute la communauté était là et que tous les clients étaient mis à jour etc ils n'ont pas eu le choix ils devaient forcément suivre sinon ils se retrouvaient à miner des blocs pour personne peut-être une question là-dessus parce que comme on sait Ethereum 2 normalement qui est en cours je ne sais pas il y a plusieurs il y a au moins trois ou quatre chaînes différentes qui sont développées actuellement doit passer au proof of stake ça veut dire ça veut dire aussi que ceux qui vont miner entre parenthèses qui seront donc les stakers c'est ceux qui auront de l'argent à la différence donc actuellement c'est des mineurs qui entre parenthèses n'ont pas d'argent n'ont pas d'Ether peut-être un peu qui minent c'est-à-dire que si jamais on les éjecte de toute façon ça ne changera pas grand-chose par contre si on passe au proof of stake est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des personnes qui possèdent beaucoup d'Ether qui vont choisir parce que même si la plupart des utilisateurs ne veulent pas si ceux qui ont le plus de stake choisissent ils auront peut-être plus de pouvoir quand même il va y avoir de facto plus d'alignement entre la classe des mineurs et la classe des détenteurs d'Ether par construction puisque les mineurs seront des détenteurs d'Ether c'est le cas sur toutes les blockchains pour vos stakes donc en fait il va y avoir une intersection beaucoup plus forte que celle qui existe sans doute aujourd'hui même si on imagine quand même que beaucoup de mineurs ont des Ethers donc on n'est pas encore sûr de l'impact que ça va avoir mais en tout cas il va y avoir effectivement une grosse partie de la communauté des gros détenteurs d'Ether qui vont également être les mineurs de la chaîne c'est là aussi qu'intervient du coup la variable de temps dans la résilience c'est à dire qu'à un moment si Ethereum devient trop résilient ça risque de de se séparer entre deux chaînes et voilà qu'est-ce qui va gagner c'est difficile à dire l'autre chose aussi c'est que la résilience c'est aussi une espèce de mesure de la décentralisation et de fait au début on est toutes centralisées Bitcoin était très centralisé au tout début Ethereum aussi ne serait-ce que Genesis Block c'est un bloc centralisé et voilà et dans le temps le but du jeu c'est probablement réussir à jouer avec cette compréhension de cette résilience en profiter pour le fait que ça soit encore jeune pas encore résilient pour être capable de faire des forks pour pouvoir faire avancer la technologie mais avec le temps ça devient de plus en plus probablement difficile de pouvoir avancer de façon non forkée on va dire dans la technologie donc voilà donc c'est intéressant d'ailleurs les processus déjà dans Tezos voilà inclut le processus de mise à jour dans le consensus et c'est lent voilà il y a déjà cette notion de lenteur et c'est pas quelque chose qui va se faire et je pense que plus une blockchain va mûrir plus ça va se faire lentement de fait le but à terme dans Tezos c'est de ne plus avoir de gouvernance je pense que idéalement dans 20-30 ans le protocole Tezos n'a plus besoin de changer mais on est dans une période transitoire où les crypto-monnaies sont nouvelles il y a énormément d'innovations et donc ce serait dommage de s'en passer juste pour revenir sur le user-activité de soft fork c'est quelque chose qui me fascine on n'a pas vraiment vu si ça allait marcher ou pas on n'a pas vu un user-activité de soft fork je suis un petit peu on ne sait pas non plus on n'a pas le contrôle factuel on ne sait pas non plus si c'est vraiment ça qui a bougé la monnaie mineure ce qui me ce qui est intéressant c'est qu'au final qu'est-ce qui compte parce que ce qui compte c'est le consensus social sur ce qui représente la monnaie c'est-à-dire à la même chose donc c'est pour ça qu'il y a une sorte de comportement moutonnier qui est naturel autour d'un point de shelling la question c'est est-ce que s'il y a plein de gens qui mettent leurs clients un jour et qui filtrent des blocs est-ce que ça crée un nouveau point de shelling ou pas et ben en fait ça je ne suis pas certain déjà parce qu'il y a assez peu de gens qui font tourner des nœuds alors les gens qui font tourner des nœuds qui sont intéressants pour Bitcoin c'est les échanges les échanges font tourner des nœuds et donc c'est effectivement tous les échanges se mettent à dire nous on fait un user-activité de surf fork là effectivement ça a pas mal de poids et je pense que ça a eu du poids peut-être parce que si les échanges avaient suivi le user-activité de surf fork peut-être que ça aurait eu du poids si c'est juste des utilisateurs si c'est juste des gens sur Twitter qui mettent un symbol lightning sur leur système et qui disent on va faire un U je ne suis pas sûr que ça aurait bougé je ne suis pas sûr que ça aurait bougé le consensus c'est très intéressant et la question c'est qu'est-ce qui se passe s'il y a plein de gens qui mettent à jour leurs clients alors après je suis un mineur je dis bon bah très bien je vais faire des blocs est-ce que je l'ai construit sur une chaîne qui va être censurée par les gens qui ont fait ce software qu'ils ne vont pas avoir dans leurs clients ou est-ce que je tente une autre chaîne en tant que mineur ma décision finalement c'est pas tellement ce que moi je préfère c'est qu'est-ce qui va finir par dominer est-ce que ces gens-là ils vont céder ou est-ce qu'ils vont c'est-ce qu'au bout d'un moment ils ne vont pas recevoir des blocs pendant un jour ils vont se dire bon bah finalement notre software il n'a pas marché ou est-ce qu'ils vont se remettre à jour et en fait j'ai besoin de faire un choix en tant que mineur et encore une fois j'ai besoin de faire le même choix que tout le monde donc les dynamiques de ça sont très sont très dures sont très dures à prédire et au final je pense qu'elles jouent beaucoup plus sur la légitimité que sur des rapports de pouvoir elles se sont détruites toutes les deux non ? je voulais revenir rapidement aussi sur ce que tu disais le fait que sur bitcoin on est 2% entre guillemets de la valeur en ASIC par rapport au market cap c'est que je trouve que en fait je pense que ça n'a pas vraiment d'intérêt ça pourrait être 0-01% peu importe le pourcentage par rapport au market cap parce que l'assomption principale du proof of work c'est quand même qu'on imagine que les mineurs sont quand même à peu près rationnels d'un point de vue financier en tout cas déjà ça reste une assomption qui n'est pas 100% sûre mais ça ne base finalement que là-dessus quand même et du coup ce qu'il faut voir ce n'est pas le fait que ça représente 2% par rapport au market cap c'est combien ça représente en perte pour le mineur de manière individuelle c'est ça qu'il faut regarder c'est pour cette ferme de minage ça représente combien de pertes et la réponse c'est quasi 100% parce que c'est sa seule activité donc pour moi alors que proof of work on n'est pas dans le même raisonnement puisque justement il faut qu'on est comme c'est il faut qu'on mette beaucoup d'argent en jeu justement pour que ça ait un sens alors que là en fait il faut que c'est en proof of work il faut juste que ça fasse assez mal à la personne individuelle du mineur il faut que lui il soit en danger et ça suffit et en fait globalement oui mais il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir 4, 5, 10%, 30% par rapport au market cap ça n'a pas de sens ce qui compte c'est pour le mineur lui qu'est-ce que ça implique si pour lui il risque de tout perdre parce qu'il s'est trompé ça suffit et peu importe si le prix de son matériel coûte rien lui il a fait bank route c'est sur cette rationalité que tout se base pour moi sinon ça ne fonctionnerait pas ça c'est vrai aussi si je suis un validateur en proof of stake preuve d'enjeu et que j'ai un bon et que je commence à faire des bêtises que je le perds que je perds ma ferme d'azique que ma ferme d'azique ne va rien à la rigueur mes aziques je peux les revendre comme radiateur tandis que mon monde il est perdu il est perdu donc j'ai perdu encore plus le problème c'est que justement en fait que ce soit les validateurs de proof of an enjeu que ce soit les validateurs de proof de travail le problème c'est que s'ils sont complètement purement rationnels et purement égoïstes on a des problèmes il y a beaucoup d'attaques qui existent il y a des attaques alors c'est des attaques qui ne fonctionnent pas avec des humains qui ne sont pas complètement 100% égoïstes 100% hyper rationnels mais une attaque classique par exemple c'est de dire je vais faire un fork et je vous propose la chose suivante minez sur mon fork si jamais mon fork ne gagne pas et donc vous aurez perdu vos blocs je vous rembourse et je vous paye Epsilon en plus donc je vous paye un dollar en plus et je vous rembourse et si mon fork marche de toute façon vous allez recevoir votre récompense donc il n'y a pas de problème et donc avec un agent en économie complètement rationnel il faut complètement attaquer la chaîne qui regarde uniquement le reward qu'il garde sur son bloc et bien on peut avec un centime corrompre tout l'ensemble du réseau et en général quand on présente cet argument il faut voir que les gens disent bien sûr mais en réalité ils ne vont pas faire ça parce qu'ils ont ce parc d'asique et que s'ils font ça ce qu'ils ont ça va avoir moins de valeur donc du coup je pense que justement la valeur capitalisée la vraie valeur qui est en jeu c'est pas la récompense d'un bloc parce que la récompense d'un bloc que ce soit sur une chaîne honnête ou sur une chaîne malhonnête si la chaîne malhonnête gagne on la récupère quand même la vraie valeur en jeu c'est celle qui est c'est celle qui est cristallisée c'est celle qui risque d'être perdue si jamais le réseau est attaqué est-ce que le problème on parle souvent pour le proof of stake que c'est du nothing at stake c'est-à-dire que j'ai 10% des coins je sais pas trop comment je mets mes 10% j'ai aucun risque dessus et j'ai un gros pouvoir sur la chaîne est-ce qu'il y a des choses par exemple sur Tezos qui ont été faits contre sur Ethereum je sais que c'est aussi beaucoup discuté le nothing at stake à l'origine ça décrivait un problème qu'il y avait sur les premiers efforts de proof of stake comme PierreCoin par exemple donc l'idée de PierreCoin c'est de faire du proof of work mais on recevait un petit discount c'est-à-dire que si on avait plus de jetons la preuve de travail devenait plus facile et un des problèmes qu'il y a eu c'est que finalement un mineur qui était confronté à deux branches alors je parle pas d'un schisme dans le protocole mais plutôt il a reçu un bloc d'un côté un bloc de l'autre côté au lieu d'avoir à choisir au lieu d'avoir à dire je vais étendre cette chaîne il pouvait se dire il n'y a pas de raison de ne pas faire les deux en même temps parce que j'ai plein de jetons ça ne me coûte pas très cher et on verra bien quelle chaîne va gagner et donc le problème de cet essai c'est ce qu'on appelle le nothing at stake c'est de dire on pourrait penser que cette personne a des jetons mais en réalité comme elle a des jetons sur toutes les chaînes qui sont possibles elle n'a pas vraiment d'intérêt elle ne va rien perdre si elle fait des bêtises et la manière dont on adresse le problème c'est d'avoir des bons de sécurité c'est d'avoir un dépôt de garantie essentiellement et donc c'est ce qui se fait sur Tezos il y a à peu près 10% du réseau qui est à tout moment déposé en dépôt de garantie où on force les gens à choisir une chaîne c'est à dire que s'ils créent un bloc sur une chaîne et qu'après ils créent le même bloc sur une chaîne alternative et bien on peut amener sur la chaîne principale une preuve qui a eu ce double minage et ils perdent leur bon donc ça répond au nothing at stake il y a un petit bémol donc il y a un aspect de proof of work que proof of stake n'arrive pas à répliquer j'aime bien l'expérience de pensée c'est imaginer qu'il y ait quelqu'un qui soit un grand fan de bitcoin il a beaucoup d'argent en bitcoin et le jour où il meurt il décide de se faire construire une pyramide avec un sarcophage et dans son sarcophage il met ses bitcoins avec une copie de la chaîne bitcoin et 3000 ans après il y a des extraterrestres qui arrivent sur terre ils ouvrent la tombe ils regardent les chiffres ils regardent bien et ils voient ses bitcoins et ils disent oulala c'est dû être cher à faire ça juste en regardant les valeurs donc ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas du tout faire en preuve à l'enjeu parce que on ne peut pas demander aux gens de garder leur bond de sécurité à Vitam Eternam et donc au bout d'un moment on leur rend et donc s'ils reviennent en arrière suffisamment longtemps s'ils reviennent en arrière par exemple dans Tezos c'est à peu près 3 semaines donc s'ils reviennent 3 semaines en arrière et qu'ils font des choses différentes là on ne peut pas les punir parce qu'il faut bien pouvoir les laisser sortir du réseau s'ils veulent et donc la restriction qu'on a c'est que sur bitcoin en théorie je peux venir à 3 millions après regarder la chaîne bitcoin et je peux tout de suite bootstraper ça c'est très chouette sur une chaîne de preuve à l'enjeu j'ai besoin de savoir à quoi ressemblait la chaîne il y a 3 semaines par exemple donc j'ai besoin de suivre suffisamment de confiance à des gens pour me dire ça ça a été souvent présenté comme un obstacle fatal je pense qu'en fait en termes des bénéfices qu'on reçoit de Proof of Stake par rapport à ce coût je pense que le trade-off vaut complètement la peine parce qu'en pratique le but finalement c'est d'être une monnaie et ce qui définit la monnaie c'est le consensus social donc comment je sais l'idée c'est de dire ah je télécharge le client et je vois deux chaînes différentes comment je sais laquelle est la vraie ? c'est très simple je vais chez l'épicier et je regarde la monnaie qu'il accepte pour acheter ma baguette de pain en théorie si c'est en adoption ou si on est dans un modèle plus de dingue ou d'or je regarde les gens ce qu'ils achètent sur les marchés et juste en regardant les marchés je sais qu'elle est la branche qui gagne donc au final c'est pas un vrai problème qu'on a de ce point de vue là il y a un autre aspect aussi dans nos signes Aztecs c'est aussi ce qu'on appelle le long range attack c'est à dire qu'on est capable si on est capable de corrompre des anciens des anciens créateurs de blocs ou qui sont partis de donner leurs clés privées sur les sur les sur les premiers blocs on peut reconstruire une chaîne qui pourrait être aussi légitime en tout cas en regardant juste les données voire plus rapidement si on a encore plus de clés on peut faire on peut intégrer n'importe quelle transaction vu qu'on centralise complètement la reconstruction et donc on pourrait avoir une chaîne plus longue rapidement c'est ce qu'on appelle le long range attack et en fait l'idée c'est de dire dès que j'ai la plus longue tout le monde va être d'accord pour dire que que c'est celle qui est la légitime et ça c'est pas forcément aussi évident que ça de dire que la chaîne la plus longue c'est la plus légitime encore une fois c'est encore un consensus social imaginons que par exemple on fait un fork sur bitcoin et qu'on est capable d'avoir voilà on divise plutôt le temps le temps de le temps de de création de blocs à 5 minutes etc qu'on essaye de pousser un code on aura une chaîne qui sera plus rapide mais qui sera pas forcément acceptée à la fin qui sera voilà donc la notion aussi de savoir qui est-ce qui va gagner parce qu'en fait j'ai plus de blocs sur ma chaîne est aussi subtil c'est encore une fois c'est un paramètre mais il faut l'intégrer aussi dans comment les gens vont l'avoir oui je suis d'accord et je suis d'accord que c'est pas la chaîne la plus longue qui gagne sur bitcoin mais même si on se met sur le critère de le plus de difficultés on pourrait imaginer un cas où les mineurs suivent une chaîne et finalement c'est pas celle qui est acceptée à la fin donc autre expérience avec des extraterrestres il y a des extraterrestres qui arrivent sur terre et qui ont des ASIC beaucoup plus puissantes et qui tout d'un coup ils font on va réécrire l'histoire des trois dernières années de bitcoin on va voir combien il y a de profs de work maximalistes qui vont dire c'est ça la vérité non on fait un checkpoint et on dit non vous êtes gentil mais non on va pas réécrire trois ans d'histoire de la chaîne si les extraterrestres qui viennent ne font que ça comme attaque je pense que c'est déjà pas mal encore une fois le profs de fork c'est l'idée c'est qu'on ne puisse pas réécrire l'histoire le consensus social de bitcoin c'est on ne peut pas réécrire l'histoire donc si d'une manière un peu détournée on arrive à passer le truc automatiquement il y aura un consensus social qu'on peut quand même prédire assez fort qui va dire ça c'est pas du jeu ça ça fonctionne pas ça paraît enfin les maximalistes qui diront ça ça me paraît ouais voilà la menace quantique le vrai problème de la menace quantique c'est plutôt la surprise quantique c'est à dire qu'on n'est pas anticipé et que du coup ça fout un peu le bordel un petit peu mais je pense qu'à terme on arriverait quand même à retrouver quelque chose mais sur des marchés c'est sûr que ça va ça va son effet il n'y a pas besoin d'ordinateur quantique pour avoir un peu le bordel aussi parfois donc ce qu'est ce qu'est le fait par rapport au proof of stake non je ne suis pas à l'aise pour c'est un peu trop surtout que ça change quand même très régulièrement moi j'étais plutôt sur la gouvernance aujourd'hui pas trop sur l'aspect technique du proof of stake donc je n'ai pas trop préparer ça. Proof of Stack rapidement, Vitalik a travaillé sur Kasper, donc Slashing Conditions qui est exactement la même chose que Proof of Double Signing chez nous, Proof of Double Signing chez, je n'ai plus m'en rappeler mais voilà et puis voilà c'est en gros on trouve une preuve que sur une autre chaîne on a on essaie de trafiquer sur une autre chaîne et puis après il y avait le problème de longue range attaque sur lequel Vitalik a buté pour l'instant sans avoir de solution en tout cas qui le satisfasse. Je pense qu'il faut voilà enfin il est assez puriste mais je pense qu'il n'y avait pas besoin d'aller aussi loin pour pouvoir avoir un Proof of Stack à peu près voilà. Et puis il y a un autre aussi qui s'appelle Probably Secure Proof of Stack de Charles Houskinson mais j'ai pas compris et c'est encore un peu centralisé pour l'instant donc. Très rapidement effectivement sur Ethereum il y a deux projets Proof of Stack qui ont été développés en parallèle, un par Vitalik Buterin, Friendly Finality Gadget Proof of Stack et la version de Vlad Zamfir qui s'appelle Correct by Construction. Aujourd'hui ce qui est en train d'être implémenté dans la Beacon Chain qui sera donc la première chaîne Proof of Stack de Ethereum 2.0 c'est une espèce d'hybride qui en fait prend en compte aussi des inputs de plein d'autres équipes et de plein d'autres personnes c'est pas Vitalik tout seul qui a créé le Proof of Stack de Ethereum 2.0.0 donc c'est pour ça que c'est très compliqué là comme ça à brûle pour point d'expliquer tout le mécanisme surtout que les specs de la Beacon Chain sont finalisés que le 30 juin là donc voilà. Il y a une découverte assez récente qui permet de, qui ne règle pas complètement le problème des langues range attaques donc il y a plusieurs versions des langues range attaques. Si on est dans la version où on va voir les anciens, les personnes qui avaient jadis des jetons, qui n'en ont plus aujourd'hui et puis on leur rachète leur clé et puis on essaie de refaire une autre chaîne donc ça il y a moyen d'empêcher ça. Donc il y a une technique qui s'appelle les VDF, ce sont des fonctions, donc on revient un peu dans le monde physique comme avec la Proof de Travail mais sans avoir à dépenser énormément d'énergie. C'est un calcul qui prend très longtemps et l'idée c'est de dire que même si j'achète 50 000 ordinateurs et bien il va prendre aussi longtemps, il va toujours prendre aussi longtemps donc on peut créer un calcul où on va dire ce calcul il met à peu près dix minutes à être fait et il n'y a pas moyen de le faire beaucoup plus rapidement que ça et en faisant des calculs comme ça on peut forcer en fait les créateurs de blocs à faire ce calcul entre chaque bloc et donc si jamais trois ans dans l'histoire d'une blockchain je me dis tiens je suis allé voir les anciens détenteurs et puis je vais leur payer un petit pot de vin et puis ils vont me donner leurs anciennes clés et je vais recréer une chaîne, ça va me prendre quand même très longtemps de créer cette chaîne parce que j'ai besoin de recréer ces preuves. Ça n'empêche pas complètement les langrines d'attaque, il y a encore un cas possible c'est les gens depuis le début, depuis le début ils sont mauvais, ils se disent tiens juste au cas où on va créer une autre chaîne alternative mais c'est beaucoup plus rare c'est à dire que c'est beaucoup plus facile de trouver quelqu'un qui était honnête à une époque et puis après il dit bon maintenant je m'en fous et puis j'ai changé d'avis que quelqu'un qui calcule depuis le début qu'ils vont faire ça donc c'est une découverte qui est assez récente enfin les VDF on connaît des constructions cryptographiques pour faire ça depuis assez longtemps c'est des constructions cryptographiques qui étaient super lourdes qui étaient complexes etc et puis en août l'année dernière il y a eu deux constructions qui ont été faites qui sont assez élémentaires et donc qui ont créé énormément d'engouements pour ça ça permet aussi de faire des nombres aléatoires sur la chaîne ce qui est utile pour la preuve à l'enjeu. On va peut-être prendre des questions surtout qu'Alexandre doit partir dans dix minutes normalement il y en avait une là-bas. J'avais une petite question un petit peu générale peut-être sur le sens de gouvernance que je pense qu'on a vu dans la discussion qu'on a vite dérivé sur le point de vue technique enfin on a pas mal discuté de toute la partie technique donc autant on disait on va discuter les parties sociales on va discuter des parties techniques on va discuter un petit peu des parties économiques je pense que un des points intéressants justement qu'il y a eu aussi dans la discussion c'est la recherche de signaux enfin je pense que dans la gouvernance on a une grosse partie de recherche de signaux et que chercher des signaux c'est pas toujours facile enfin on a repris l'exemple du ASF aujourd'hui bon moi j'aurais tendance à penser qu'en fait ce qui a pas mal marché c'est la confusion de signaux ce que seguit 2x voulait faire à la fois seguit et doubler la taille des blocs à partir du moment où quelqu'un est arrivé à proposer une modification qui a fait croire en fait qu'on pouvait activer l'un sans l'autre c'est là où on a eu un basculement je pense puisque du coup on ne pouvait plus vraiment évaluer ces signaux donc j'aurais tendance à penser pour évaluer un petit peu le succès d'une gouvernance aujourd'hui le succès d'une gouvernance c'est le succès d'observation de signaux et c'est pas simple parce que quand on regarde un consensus un consensus social un consensus social c'est quand même super mou je veux dire par rapport à un consensus technique même si on prend sur bitcoin aujourd'hui un des débats qu'il y a dans la communauté bitcoin c'est de dire ben est ce que du cash au final c'est de la monnaie ou est ce que du cash c'est quelque chose qui est anonyme c'est un des grands sujets de débat entre bitcoin et bitcoin cash donc pour résumer tout ça je dirais ma question qui va revenir à la gouvernance c'est comment est ce que vous évaluez le succès de votre gouvernance sur vos différentes chaînes et qu'est ce que vous prenez comme métrique qu'est ce que vous considérez au final être un succès ou un échec de votre gouvernance il y a plusieurs il y a plusieurs métriques mais je pense qu'au final c'est l'impact qu'on a c'est c'est l'impact qu'on a dans le monde c'est à dire que si c'est juste un projet que cinq personnes font tourner dans leur garage évidemment c'est probablement que ça n'a pas été le bon modèle de gouvernance si c'est quelque chose qui est utilisé par des millions de personnes dans le monde c'est probablement que c'est probablement que ça se passe bien donc c'est beaucoup de mesures ça peut être des mesures de marché ça peut être des mesures d'adoption ça peut être des mesures de de volume de transaction ça peut être aussi des mesures intrinsèques de de taux d'intérêt c'est à dire que si le taux d'intérêt interne est faible c'est en général c'est un signe de confiance donc il y a tous ces éléments là qui pointent quand même en général dans la même direction c'est à dire les gens l'utilisent les gens sont contents les gens le détiennent et ça c'est le succès oui c'est à peu près c'est sûr en fait il y a les signaux avant la mise à jour la modification le fork tout ce qu'on veut pour savoir pour essayer d'anticiper ce qui va se passer et puis après il y a un ensemble de signaux après pour déterminer finalement est-ce qu'on a fait le bon choix pour moi évidemment le pire le pire signal c'est il y a une partie de la chaîne qui est partie faire autre chose il y a eu un fork contentieux donc là on se dit qu'on n'a pas 100% en tout cas convaincu ou en tout cas on a peut-être fait un choix qui qui était problématique alors parfois ça peut être une bonne chose qu'une partie de la communauté pour lesquelles les intérêts sont pas n'aurait pas pu être aligné par faire autre chose je pense que sur bitcoin il y a beaucoup de bitcoinaires qui sont très contents qu'il y ait bitcoin cash et bitcoin sv maintenant comme ça ils partent faire leurs choses de leur côté de leur côté et on peut rester sur notre vision origine sur ethereum il y a eu exactement la même chose avec ethereum classique qui a une partie de la communauté qui est partie et voilà donc ça peut être un facteur de succès ou un facteur d'échec ça dépend comment on le voit et puis après effectivement il y a plein d'autres facteurs le prix le taux d'utilisation, le nombre de développeurs est-ce qu'on arrive à attirer des nouvelles personnes ou est-ce qu'on stagne avec les cinq mêmes pelés dans un garage qui sont tous contents voilà il y a tout un un certain nombre de choses à regarder et c'est très compliqué de donner un critère comme ça mais voilà oui de fait il y a plusieurs critères je suis assez d'accord avec ce qui est dit je rajouterais aussi par exemple il y a aussi j'aime bien comparer Satoshi Nakamoto à des gens comme Champollion ou Fourier qui ont découvert un truc et puis c'était la boîte de Pandore c'est parti dans tous les sens on a fait des théorèmes partout on a découvert autre chose les compréhensions et c'est un peu ça aussi c'est que mine de rien autour de bitcoin, crypto-monnaie toutes ces problématiques on a fait des avancées quand même assez fondamentales sur la cryptographie sur l'intérieur de la cryptographie on commence à se poser des questions sur l'identité numérique on mesure pour la première fois par exemple combien consomme énergétiquement un système et du coup on ne s'est jamais posé la question sur combien pouvait consommer énergétiquement le système financier classique ou les choses alternatives qu'on peut utiliser par ailleurs et donc je pense que voilà ne serait-ce que ça aussi c'est positif et ça va bien au-delà et je pense que pour revenir à la question sur les signaux etc je pense que c'est une jeune science qui est en train de se mettre en place et je pense que dans les années à venir il y aura des personnes qui arriveront à modéliser des interactions et à raisonner de façon rationnelle un peu comme les économistes sur des modèles où on aurait identifié des parties des flux, des intérêts etc sur Bitcoin je dirais plusieurs choses l'argument facile c'est qu'il y a quand même l'épreuve du feu sur Bitcoin qui est sur 10 ans et puis particulièrement en 2017 avec Bitcoin Cash, Segwit etc qui a quand même montré qu'il y avait une certaine résilience à ça mais aussi je dirais que sur Bitcoin un des avantages en fait pour qu'on puisse juger de ce consensus c'est que les règles sociales de Bitcoin finalement sont assez basiques elles sont assez simples il y en a peu enfin en tout cas je trouve et donc quelque part déjà ça aide ça rend déjà peut-être moins compliqué c'est plus défini quelque part je dirais que des fois enfin sur Ethereum je trouve que ça a été plus compliqué de mettre des mots sur qu'est-ce qu'ils vous entendent qu'est-ce que vous entendez par ordinateur global etc déjà le fait que ça soit plus simple pour moi ça permet de lire les signaux un peu mieux mais voilà je dis pas que c'est très facile aujourd'hui même sur le Bitcoin de lire les signaux c'est pas non plus ah c'est facile enfin en fait c'est un peu je sais c'est peut-être une énormité mais je pense qu'en fait si on pouvait lire les signaux de manière assez claire quelque part est-ce que ça serait pas aussi un signe de centralisation est-ce que c'est presque philosophique est-ce qu'on serait pas condamné finalement à ne pas pouvoir dire ces signaux et moi je suis plutôt sur l'aspect un peu autrichien je dirais finalement est-ce que c'est pas le marché qui finalement est le seul qui décide à la fin comment ça a été bon mais bon je pense quand même que ça sera il y aura une amélioration et effectivement plus l'ensemble des crypto-monnaies va devenir de plus en plus mature plus ces signaux pourront être lisibles mais est-ce qu'on pourra vraiment arriver jusqu'à des certitudes je pense pas, jamais et pour reprendre je dirais que plus c'est simple en tout cas au niveau social ce que tous les gens veulent plus ça me paraît lisible si vous avez une question d'abord pour Alexandre parce qu'il part dans moins de 5 minutes c'est une question pour Alexandre je vous passe d'abord le micro il n'y en a pas ? bon bah tant pis c'est une première question sur la gouvernance alors peut-être que ça peut intéresser Alexandre vous avez dit tout à l'heure que s'il n'y a que 3 mineurs c'est questionable et donc le phénomène de décentralisation est un moyen pour éviter éventuellement ce phénomène y a-t-il un seuil en deçà duquel au point de vue gouvernance le nombre de mineurs est important là je non je saurais pas vraiment répondre c'est très difficile de donner un c'est très difficile de donner un seuil en tout cas pour ma part mais bon en tout cas du coup je vais devoir y aller donc je m'excuse mais n'étant pas parisien j'ai oublié de partir donc je vous remercie en tout cas déjà je pense que déjà au-dessus de 1 on a déjà un bout de décentralisation si 2 n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ça j'aimerais quand même souligner que la décentralisation ce n'est pas que la décentralisation de la puissance de calcul comme on a pu le voir sur des choses comme ça c'est pas lié uniquement aux mineurs alors il n'y a pas vraiment de seuil c'est vraiment un continu en ce sens que après pour vous donner une idée je pense que si on faisait un sondage la plupart des gens dirait que 3 c'est pas assez la plupart des gens dirait que 100 c'est suffisant donc c'est probablement entre 3 et 100 si on disait aux gens 50 probablement en dessous de 10 en dessous de 10 je pense que les gens se disent c'est pas terrible au-dessus de 10 les gens se disent c'est pas mal après si en théorie des systèmes distribués il y a un nombre magique c'est 4 donc au-delà de 4 en fait on peut faire quand on a 4 acteurs on peut faire des algorithmes de consensus qu'on ne peut pas faire quand on n'a que 3 donc s'il y a un seuil dans les bouquins c'est ça mais en pratique je vais dire on est autour de si on est au-dessus de 20 au-dessus de 20 c'est probablement bien si on est en dessous de 10 c'est pas terrible et entre 10 et 20 c'est pas bien mais je dis ça il n'y a rien de fondamental derrière c'est que si on faisait un sondage mondial parmi les gens qui sont dans le domaine et qu'on leur demandait leur avis à mon avis c'est à peu près le résultat qu'on aurait et après il y a un facteur à prendre en compte c'est d'où viennent ces personnes c'est-à-dire que si c'est 20 personnes de la même famille vous n'êtes pas très décentralisés en fait comment elles ont été sélectionnées et le processus de sélection est quasiment aussi important que le nombre parce que si c'est 20 personnes random dans le monde entier c'est sûr, c'est très bien probablement suffisant si c'est 20 personnes dans un village quelque part c'est plus compliqué parce que voilà toute la question c'est est-ce que ces personnes vont pouvoir se discuter et se mettre d'accord pour modifier des choses et plus vous détendez vous sortez des cercles plus vous mettez de barrières à la possibilité pour ces gens de se coordonner mieux c'est il y avait un point qui était très intéressant au début du débat avant que ça dévie sur d'autres sujets c'était le poids de la culture sur la gouvernance et on parlait de bitcoin et d'ethereum avec l'image un peu du lièvre et de la tortue où bitcoin c'est très conservateur et ethereum c'est enfin voilà on adopte on fonce en gros et avec ce risque peut-être que finalement si la gouvernance se fait principalement par la culture donc une culture qui est partagée entre les personnes qui finalement partage les mêmes valeurs donc se ressemble donc pense la même chose est-ce qu'il y a réellement une gouvernance est-ce que ça n'introduit pas un risque d'attaque sociale par exemple et comment comment on y remédie en fait il y a le paramètre humain et moi j'aime bien un principe d'Aristote qui disait que par exemple l'homme son réflexe humain c'est de faire en sorte que demain soit pareil qu'aujourd'hui et ce qui dit beaucoup sur le fait de l'évolution enfin voilà la façon dont les personnes vont s'emparer des technologies c'est probablement la moins rapide à la fin c'est l'instinct de conservation comme on dit et c'est pas aussi l'homme voudrait que dans 50 ans ça soit aussi bien non c'est demain c'est aussi le vision court-termiste et je pense qu'à un moment de fait l'adoption se fait à partir du moment où il y a un alignement social sur la façon dont la technologie va se développer et pour moi je pense que la résilience un des signes de la résilience ou l'adoption des technologies ça va être son ralentissement la question du vecteur d'attaque par en fait finalement un alignement trop fort d'une communauté autour d'une idée précise je le vois pas trop la vision que j'ai des communautés en fait une blockchain c'est surtout une communauté c'est un contrat social entre certaines personnes qui se mettent d'accord sur certaines valeurs et qui décident de développer un logiciel qui va permettre d'exécuter de mettre en oeuvre ce contrat social donc il y a quand même un besoin que toutes ces personnes aient une vision long terme à peu près identique sur en tout cas les fondamentaux je vois bien que ça pourrait devenir quelque chose qui enferme et qui en fait fait perdre à la technologie son côté intéressant pour le reste du monde parce qu'en fait c'est 10 personnes qui en fait ont une idée qui n'a absolument aucun rapport avec le reste de l'humanité mais je vois pas trop l'idée du vecteur d'attaque dans ce contexte-là particulier ça revient c'est ce que je disais moi je vois complètement le vecteur d'attaque c'est-à-dire que le problème c'est que quand on a des modèles de gouvernance qui sont implicites qui sont comment dire émergents souvent en regardant ces systèmes on peut trouver quelques points d'appui et en faisant pression exactement au bon point d'appui on arrive à avoir énormément de leviers sur les décisions et donc pour moi il y a deux choix pour éviter les attaques sociales choix numéro un c'est d'avoir des règles culturelles d'imitabilité du protocole qui sont extrêmement fortes on va dire on va rien changer ou quand on fait des changements c'est absolument mineur on voit aujourd'hui dans Bitcoin la grosse question c'est est-ce qu'on va avoir des signatures de Schnorr alors ça devrait pas du tout je vois pas quelle peut être la controverse là-dessus ça devrait être là depuis dix ans peut-être pas dix ans parce qu'il y avait les brevets mais on va dire ça devrait être là depuis huit ans et donc ça c'est option numéro un option numéro deux c'est d'avoir des processus visibles qu'on puisse auditer et qu'ils soient conservateurs c'est-à-dire qu'aujourd'hui par exemple dans Tezos je veux faire un changement je vais devoir convaincre 80% des détenteurs de jetons ça va me prendre trois mois il va y avoir deux votes alors après on pourrait dire oui mais je peux venir et je peux dire tiens je propose un hard fork voilà mon idée on va faire ça avec un hard fork le problème c'est qu'une fois une fois qu'il y a un processus de gouvernance qui est présent un hard fork est forcément suspect parce que quelqu'un qui vient hard forker la première question qu'on va lui poser c'est mais pourquoi t'es en train d'hard forker si jamais t'as une bonne idée pourquoi tu la proposes pas ah parce que je sais qu'elle va pas passer en réalité donc en gros quelqu'un qui hard fork c'est quelqu'un qui admet être dans l'opposition foncièrement dans la minorité c'est quelqu'un qui admet que finalement ces idées ne sont pas reconnues donc pour moi c'est justement la gouvernance formelle c'est la protection contre les attaques sociales et c'est vraiment la vision que j'ai de la gouvernance aujourd'hui on parle beaucoup de gouvernance pour les bugs dans les smart contraintes les cas extraordinaires et je suis même pas en train de dire que c'est pas forcément je suis même pas en train de dire je suis pas en train de prendre une position ici vraiment sur le fait qu'il faut faire ce genre de choses là ou pas mais pour moi c'est pas la partie intéressante la partie intéressante c'est de pouvoir être ouvert à l'innovation sans ouvrir la porte c'est un filtre en fait c'est être ouvert à l'innovation sans ouvrir la porte à toutes les attaques sociales possibles du coup j'ai une question pour toi est-ce que tu pourrais donner un exemple d'attaque sociale typiquement qui pourrait remettre en cause le protocole l'attaque sociale après ça peut être ça peut être subjectif mais par exemple dans bitcoin il y a beaucoup de gens qui ont vu Segway2x comme étant une attaque sociale c'est à dire de convaincre suffisamment de personnes d'avoir suffisamment de réputation et de se présenter comme un fait accompli pour pouvoir changer le protocole et le point de vue des gens qui étaient opposés à ça c'est que doubler la taille des blocs finalement ça aurait introduit la centralisation qui n'était pas souhaitée donc ça c'est vu comme un exemple d'attaque sociale on pourrait avoir des exemples aussi où si les chaînes commencent à avoir des technologies de protection de la vie privée on pourrait avoir des opérations de personnes qui veulent retirer ces protections et donc qui essayent de convaincre les protocoles de retirer ces choses là on pourrait aussi avoir des tentatives de créer de l'inflation pour pouvoir favoriser certains partis ou d'autres on pourrait avoir en particulier je veux dire on va avoir un conflit dans Bitcoin entre les mineurs et les détenteurs à terme parce que déjà un il y a des problèmes techniques avec le fait de faire tourner une blockchain en Profowork sans avoir de reward permanent donc on va arriver à ce point là et les mineurs vont se dire là on a deux choix on peut continuer sur cette chaîne ou on peut essayer de justifier un fork de manière technique qui va augmenter les rewards qu'on a et c'est pas clair à mon avis à ce moment là où les mineurs choisiront d'aller donc voilà des attaques sociales il peut y en avoir pas mal moi j'en ai une en fait c'est souvent lié au concept de légitimité de leadership et moi j'en vois une c'est Satoshi Nakamoto qui revient et qui prouve qu'il est Satoshi Nakamoto et qui dit je vous emmerde maintenant je veux 25 millions de Bitcoin juste parce que c'est un cyberpunk donc pourquoi pas oui mais est-ce que c'est vraiment efficace parce que personne ne va le suivre je suis bien d'accord je suis bien d'accord et je pense que c'est lié au concept de leadership d'ailleurs il y a un très bon papier de Charles Dixon qui est un investisseur de la Silicon Valley début 2018 où il explique justement ce problème de leadership et l'inversion de la logique d'entreprise où ces pratiques dans le monde de l'entreprise classique où on a l'actionnariat et le succès de l'entreprise est lié aux maximisations de l'actionnariat et puis quand on a réussi on a une situation de monopole en fait la maximisation de l'actionnariat va contre l'intérêt des utilisateurs donc ça c'est Facebook et compagnie voilà et Charles Dixon explique mais en fait la blockchain c'est l'inverse c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de leadership au début mais à la fin on imagine que en fait l'intérêt de tous les utilisateurs sera aligné avec l'évolution de la technologie et le chemin pour y aller pour l'instant il est assez dur alors on a des ICO on a des leadership des types qui disparaissent c'est une manière de voir un petit peu évoluer et je pense fondamentalement à un autre signal de succès d'une crypto-monnaie ou n'importe quoi c'est la mort du fondateur j'ai une question au final par rapport à Ethereum on parle de leadership Vitalik est encore perçu comme le créateur et un peu celui qui pour les bitcoiner c'est celui qui dirige l'Ethereum par exemple mais est-ce qu'on a un exemple où les utilisateurs d'Ethereum la communauté est allée à l'encontre de la vie de Vitalik ou est-ce que ça peut s'imaginer il y a un certain nombre d'idées émises par Vitalik qui ne sont pas dans le protocole aujourd'hui et qui ne le sont probablement jamais qui ont été réfutées parce qu'il émet trois idées à la minute mais je n'ai pas d'exemple en tête où Vitalik aurait voulu défendre une idée jusqu'au bout et où ça après c'est assez difficile à mesurer parce qu'en fait ce qu'il fait Vitalik c'est des brain fart toutes les gens c'est juste j'ai une idée j'écris une description de mon idée en quatre pages je poste ça sur un forum et puis après je discute avec des gens et voilà c'est jamais lui qui va pousser une Ethereum Improven Proposal il ne va jamais se mettre dans le rôle de ça il faut le mettre dans le protocole donc savoir ce qui a été rejeté ou pas il y a des idées qui meurent parce que voilà et puis il y en a qui sont reprises et qui vont être implémentées dans le protocole mais est-ce que l'existence de deux casper au final donc on a celui de Vitalik et celui de Vlad c'est pas aussi une question de leadership oui là clairement sur cet aspect là il y a eu deux projets enfin à la base c'était un projet commun de Vitalik et de Vlad qui a bifurqué à un moment et très clairement aujourd'hui c'est l'idée de Vitalik qui va être implémentée donc il y a eu naturellement un leadership la communauté a suivi l'idée de Vitalik qui a finalement poussé son idée mais je encore une fois comme il n'y a pas de processus contrairement à Tezo se préclare avec des votes etc c'est un espèce de consensus mou on se dit tiens oui ça c'est le truc qui est le plus avancé on va pouvoir a priori plus ou moins l'implémenter donc on avance avec ça et puis après c'est les autres core dev qui suivent ou non c'est un consensus mou on va prendre deux dernières questions parce que je crois que les pizzas vont refroidir donc vous en avez quelqu'un qui posait avant merci vu qu'on parle de gouvernance l'innovation ça se passe beaucoup en ce moment avec les DAO sur Ethereum est-ce que vous pouvez un peu en parler et est-ce que ça s'étend à d'autres protocoles aussi voilà je ne sais pas si vous avez vu DX DAO et d'autres DAO est-ce que vous pouvez en parler un peu voilà oui les DAO c'est les expériences de gouvernance sur blockchain donc c'est c'est un peu à l'échelon d'un projet en particulier reconstruire des règles où on essaye de trouver des signaux pour coordonner des gens autour de projets particuliers pour moi l'Ethereum c'est déjà une DAO Bitcoin c'est une DAO Tezo c'est une DAO c'est un certain nombre de gens on a identifié qui se mettent d'accord autour d'un projet commun pour réaliser des objectifs et après ce qu'on appelle DAO aujourd'hui notamment sur la blockchain Ethereum c'est des types de structures particuliers avec des modalités d'implémentation de règles qui parfois d'ailleurs ressemble beaucoup à ce qui se passe sur Tezos puisqu'on a des votes avec le nombre de participants et les décisions sont implémentées en fonction du nombre de votes et donc ça fait partie à mon sens de tout ce qui expérimentait aujourd'hui sur la blockchain en termes de prise de décision et de capture de signaux transformer ces signaux en actions concrètes et évaluer si ces actions finalement correspondaient réellement à ce qui était le plus pertinent de faire on est vraiment au tout début de l'expérience je pense encore sur les DAO même s'il y a certains projets qui existent depuis quelques années maintenant Aragon ou des choses comme ça et puis la très connue expérience The DAO bien sûr et qu'on n'a pas eu le temps de voir en action donc qui a malheureusement pas été source de beaucoup d'apprentissage sur la partie purement gouvernance sur la gouvernance d'Ethereum bien sûr pas sur la gouvernance de la DAO je pense que c'est un sujet intéressant effectivement à surveiller si on est intéressé par la gouvernance en général et sur blockchain en particulier puisque c'est des espèces de mini terrains d'expérimentation sur d'autres façons de prendre des décisions avec des actifs sur blockchain moi j'y crois pas DAO ça n'engage que moi mais DAO j'y crois pas gouvernance encore une fois je pense que les choses évoluent par leadership et je vais même aller plus loin je pense que dans le futur on verra des choses du style bitcoin va évoluer va rester longtemps devant et un jour la résilience faisant le nombre d'utilisateurs l'utilisant il y aura une difficulté pour sortir pour avoir un leadership pour changer des choses et probablement un groupe va se séparer pendant très longtemps on va rester sous bitcoin et va commencer à évoluer et la résilience va se transférer sur quelque chose qui aura évolué plus vite qu'aura un moment recentralisé d'une façon ou d'une autre l'évolution technologique et qui aussi avec un bout de 10 ans je sais pas combien de temps c'est difficile de le dire mais je vois ça comme ça va saturer va être incapable de se réformer et laissera la place à un fork qui évoluera ça s'appelle le flippening il n'existe toujours pas il y a un argument de bitcoin qui dit en fait le flippening c'est impossible parce que si demain bitcoin est dépassé par quelque chose ça va tuer la confiance dans les crypto-monnaies parce qu'on se dira si bitcoin peut être remplacé par quelque chose d'autre qu'est-ce qui nous dit que cette chose là ne va pas être elle-même remplacée d'ici quelques années et du coup ça tuerait tellement la confiance que finalement quelqu'un qui fait un flippening de bitcoin finalement il tuerait son propre marché ça c'est une théorie en pratique on a vu Ethereum pratiquement faire un flippening de bitcoin sans que bitcoin batte vraiment d'un cil le cours se tourne bien donc ce qu'on a d'un point de vue empirique sur un flippening ne va pas nécessairement dans cette direction et l'autre chose aussi c'est que si jamais un jour il y a un flippening je pense que c'est quelque chose qui se fera sur une longue période la réponse c'est comment c'est possible c'est possible si ça se fait très lentement et s'il y a un flippening je ne suis pas sûr qu'il y a un flippening je pense que si on regarde je regarde ces choses là en termes d'espérance mathématique pas en termes de probabilité si on regarde en termes de probabilité ce qui n'est pas la bonne mesure mais si on regarde en termes de probabilité c'est probablement bitcoin qui va gagner et qui va dominer donc ça c'est c'est purement en probabilité pas en espérance et enfin tout cas pas nécessairement en espérance mais donc si conditionnellement on fait que que bitcoin soit flippant c'est un processus très lent bon il restait deux questions c'est ça on va proposer deux questions en même temps comme ça on pourra aller manger la pizza ok elle est rapide s'il y a un consensus sur les propriétés anonymes ou pseudonymes fongibilité et aux porteurs de nos jetons est-ce que vous considérez les choses comme KYC, AML, CTF et autres outils utilisés par nos gouvernants pour désanonymiser bitcoin comme une attaque sur le contrat social pour l'instant les gouvernements et les régulateurs ont eu la sagesse d'appliquer leurs régulations aux feuilles des réseaux c'est-à-dire que ces règles de KYC, AML etc ils ont été désimposées sur des acteurs centralisés sur des échanges sur des échanges ils n'ont pas été à l'intérieur des protocoles en disant vous devez changer votre protocole pour qu'il marche comme ci pour qu'il marche comme ça et ça je pense que ça a été une approche qui a été bonne et c'est finalement une sorte de compromis en un sens qui est si vous voulez la cyberanarchie à l'intérieur de votre propre réseau vous l'avez à l'intérieur de votre propre réseau mais si vous voulez une interface avec notre monde en un sens qui est le monde la finance régulière des banques etc là vous devez vous plier à ces règles-là en termes de compromis je pense que c'est pas c'est pas le pire compromis auquel on aurait pu s'attendre moi je me souviens en 2000 jusqu'en 2012 même les gens pensaient que le gouvernement allait complètement interdire bitcoin et interdire de faire tourner bitcoin et tout ça et on a eu clairement une histoire très très différente donc je pense que on a eu je pense que cette industrie a eu de la chance de ce point de vue-là je suis tout à fait d'accord je pense par contre le risque n'est pas entièrement écarté que les régulateurs petit à petit essayent d'imposer des choses au sein du protocole même et notamment pour tout ce qui est exchange décentralisé ou des choses comme ça où il reste un élément de contrôle mais en fait tout se fait sur la chaîne il y a une zone grise à ce endroit-ci qui pour l'instant n'est pas du tout captée par les régulateurs parce qu'ils ne se sont pas encore penchés sur le sujet mais c'est vrai que c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui pourrait arriver et qui effectivement enfin moi je considérais notamment que là on commence à attaquer le corps du protocole et le cœur un peu de la proposition de valeur initiale et là probablement il y aura une réaction un peu plus forte de la communauté que sur bon effectivement le KYC des exchanges aujourd'hui c'est considéré comme un mal nécessaire pour rentrer dans le monde financier rentrer dans le monde de l'économie traditionnelle je vais peut-être dire un petit truc aussi c'était on a peut-être oublié mais au Japon donc ils ont ils ont validé les différents échanges qui exercent au Japon et par là même ils ont aussi éjecté toutes les crypto-monnaies anonymes ou pseudo-monnaies anonymes etc donc tout ce qui était Dash, Monero etc n'ont pas le droit d'être sur les échanges japonais qui sont validés par le Japon donc on peut avoir on peut imaginer aussi qu'il y a un risque si jamais Bitcoin se dit je vais devenir plus anonyme qu'il y ait plusieurs pays qui disent non maintenant c'est interdit de trader du Bitcoin dans notre pays à l'origine de Bitcoin il n'était même pas question d'échanges je crois que ce soit je pense que les échanges sont devenus un petit peu une béquille pour pas mal de projets au moins dans leur idée initiale et donc évidemment si les gens n'existaient pas peut-être qu'il y aurait moins d'adoptions si les gens veulent utiliser une monnaie il faut bien qu'ils l'achètent d'une manière ou d'une autre mais si effectivement il y a de la pression sur ces acteurs centralisés en final ça aura peut-être l'effet de rendre ces projets un peu plus purs et décentralisés c'est pas forcément une bonne chose mais c'est quelles que soient en fait quelles que soient les régulations qui sont faites au final il y a un truc dont je suis sûr c'est que dans 30 ans il y aura au moins une crypto-monnaie qui existera quelles que soient les règles qui sont passées donc comme on dit on dit pas ça en français le chat est sorti de la boîte mais de fait après au niveau des gouvernements ils vont faire pression sur tout ce qui est acteur donc ils peuvent faire pression sur les échanges sur les mineurs ils peuvent aussi essayer de contourner sur l'électricité que ça peut donner sur les utilisateurs sur les codeurs ils peuvent mettre en prison ils peuvent décider de mettre en prison des codeurs des développeurs comme Fake Doshi par exemple mais voilà ils peuvent mettre Vitalik Buterin en prison pour essayer de contourner les utilisateurs c'est ça qui gêne c'est que c'est beaucoup plus difficile s'ils mettent des mineurs en prison ça décentralisera dans une certaine résilience et les utilisateurs alors ils peuvent éventuellement choper le listing de Ledger pour récupérer la liste des personnes à mettre en prison mais ça risque d'être vite difficile pour savoir qui détient de la crypto-monnaie et voilà oui c'est le concept de résilience les utilisateurs pour l'instant comprennent un bitcoin c'est super je l'ai et dans deux ans il voudra dix fois plus ça les comprenne peut-être que si un jour on ferme les étanges ils comprendront autre chose que voilà on peut échanger une valeur sans passer par un compte en banque ou par autre chose et ça sera une évolution sociale résilience sociale supplémentaire qui arrivera c'est le concept d'anti d'antifragilité voilà qu'on a souvent énoncé mais je pense là j'ouvre un nouveau champ une nouvelle question je pense que c'est pas mal non pour comme mot de la fin donc merci à tous d'être venus et les pizzas sont derrière applaudissements merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021